Bonjour, Jean-Luc Hudry, je suis conférencier professionnel spécialisé en optimisme opérationnel. Et ce mot fait tout son sens puisqu'il s'appuie sur une histoire pour le moins tonique, puisqu'en 1985 tout allait bien pour moi et les choses ont beaucoup, beaucoup changé. J'ai donc dû reprendre une entreprise à l'âge de 27 ans, une entreprise qui était en moins bon état que le Titanic, on va dire. Et du jour au lendemain, il a fallu trouver les ressources pour sauver l'entreprise, les emplois, le patrimoine. Et donc cela m'a amené à une vie un peu compliquée pendant quelques années. Et quand nous sommes enfin sortis de l'ornière alors que tout le monde prédisait que ce serait impossible, une deuxième affaire m'est arrivée, m'est tombée dessus. J'en ai hérité. Je ne sais pas si c'était un cadeau puisqu'elle m'a tenu 25 années. Mais au fond de cela, c'est peut-être quand même un cadeau parce que j'ai la chance de vous parler aujourd'hui et de parler à des entreprises et d'écrire des livres aussi sur l'optimisme opérationnel, l'optimisme concret, celui que l'on se forge au contact des événements. Voilà donc pour une présentation très, très rapide. Et si vous me demandez, et vous allez me le demander, c'est sûr, comment est-ce qu'on caractérise l'optimisme ? Je dirais d'abord rendez-moi un grand service. Laissez le verre à moitié vide ou à moitié plein de côté. Et voyez que sur la table, un peu plus loin, il y a une bouteille qui, elle, ne demande qu'à alimenter le verre qui est à moitié plein. Ce verre à moitié vide, en fait, c'est juste une symbolique, bien entendu, mais je crois que l'optimisme ne se décrète pas. Il se construit, marche après marche, et c'est ce que je démontre dans les conférences ou les formations sur le sujet, parce que ce sont des solutions que j'ai appliquées moi-même sur le terrain et qui ont permis précisément de sauver ce que tout le monde disait être insauvable et de sauver aussi ma vie, parce qu'à un moment de ma vie, les deux affaires dont j'ai brièvement évoqué l'existence tout à l'heure ont failli le pessimisme lié à ces deux affaires, a failli m'emporter définitivement. J'ai donc construit cet optimisme, je ne sais pas si le verre est à moitié vide et s'il est à moitié plein, mais j'ai construit cet optimisme en croyant la vie, en croyant en moi, en croyant que toutes mes limites pouvaient être dépassées si j'étais suffisamment motivé pour agir là où je pouvais agir, et aussi en raisonnant solution. C'est mon grand credo, mon grand dada, en conférence je me promène avec une grande clé intitulée solution, parce que c'est bien plus qu'un symbole, c'est un art de vivre, c'est une conduite de vie. Il n'y a plus un instant où face à une situation de la vie, je réceptionne un problème, il n'y a plus un instant où je ne pense pas immédiatement à lui accoupler, en quelque sorte, c'est vraiment le mot, le mot solution. Comme Tintin et Milou, Roux et Combalusier, Laurel et Hardy, il y en a d'autres comme ça. Donc, raisonner solution, tout ça, donner le meilleur dans toutes les circonstances de sa vie, pour tout simplement vivre serein. Tout cela fait que l'on se met dans les meilleures dispositions mentales pour affronter les événements, y compris les plus durs, mais pour sortir par le haut de ces événements, et donc, du coup, de devenir optimiste. Pour moi, l'optimisme ne tombe pas du ciel. Il ne suffit pas de croire que les choses vont bien se terminer. C'est bien de croire ça, tant mieux. Si votre enfant pense qu'il ne va pas avoir le bac, encore qu'il faut faire la demande en France pour ne pas l'avoir. Mais bon, si votre enfant pense ne pas avoir le bac, évidemment, ça va être difficile pour lui. Il vaut donc mieux croire qu'on va l'avoir. Mais c'est surtout croire qu'il faut dépasser ce stade-là. Il faut aller plus loin que la pensée positive, croire qu'on va y arriver, c'est sûr, mais mettre en place les outils qui, eux, imbriquaient les uns dans les autres, vont construire un optimisme capable de soulever les montagnes. Voilà, en gros, toute mon histoire. Je suis aujourd'hui conférencier, je vous l'ai dit. J'étais 20 ans chef d'entreprise et donc auteur de plusieurs livres. Un, pour fonder ma légitimité. Pourquoi est-ce que je parle de ce dont je parle ? Eh bien, je raconte cette histoire dans un livre qui s'appelle « Crac et ou pas, l'incroyable histoire vraie » qui est ici, en effet, et que je vous montre. Parce que c'est toujours intéressant et même fondamental quand vous êtes chez vos clients, voilà ce livre, ou quand je suis devant mes clients, d'être légitime et d'incarner ce qu'on dit. Là, il y a 300 pages de cette histoire et 52 enseignements de vie dans la vie privée et la vie professionnelle. Si bien que quand je porte la parole de l'optimisme, eh bien, peut-être on peut me faire un certain crédit. Et avec mon ami Philippe Croison, qui a préfacé mon dernier livre, là, je donne 25 clés, 25 solutions concrètes pour changer des habitudes implantées chez tout le monde, chez chacun. Ces habitudes, ce sont des réflexes pessimistes. Le livre s'appelle « Ça va comme un samedi, même le lundi ». Et vous allez voir que si vous implantez ces 25 solutions nouvelles, ces 25 réflexes positifs et concrets dans votre vie, non seulement les gens vous diront merci, mais vous vivrez mieux tout simplement. Et je termine en disant que je ne crois pas du tout aux recettes miracles, ni aux gourous, je suis loin de tout ça. Je ne crois absolument pas à l'optimisme bené, ravi de la crèche, chiffre à bout de main, tout ça ne m'appartient pas, parce que j'ai vécu autre chose. Le point important, c'est de trouver matière, grâce à des outils, à de la réflexion, à construire votre optimisme, marche après marche. Et vous verrez qu'avec la pratique, si vous arrivez à faire cela, eh bien, vous ouvrirez au bout de cet escalier les champs du possible, les portes de l'avenir, et tout simplement, vous vivrez mieux au bureau ou à la maison. Voilà, c'est QFD. Sous-titrage ST' 501